Dans la vidéo qui sont les vrais riches en France, je vous avais montré ce que gagnent les français pour vous prouver qu'on ne peut pas devenir milliardaire en travaillant et en ayant un salaire mais qu'il faut pour ça avoir accumulé du patrimoine et le plus souvent en héritant. Les vrais riches ne travaillent pas pour avoir un salaire mais perçoivent des revenus du patrimoine, le patrimoine immobilier, le patrimoine en entreprise et le patrimoine financier. Dans les trois cas, on touche de l'argent chaque mois et on peut acheter et vendre pour faire des plus-values. Dans la vidéo « À qui profitent les réductions d'impôts ? », je vous avais montré que les ultra-riches qui vivent de leur patrimoine sont ceux pour qui les réductions d'impôts sont les plus avantageuses et sont ceux qui profitent le plus des réductions d'impôts mises en place par Emmanuel Macron. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que la nouvelle étude de l'INSEE sur les inégalités montre qu'en effet, depuis le 2017, la politique mise en place par Emmanuel Macron a pour conséquence d'appauvrir les pauvres et d'enrichir les riches. La politique d'Emmanuel Macron, c'est un peu comme Romain des Bois, mais à l'envers. L'article de l'INSEE s'intéresse à ce que l'on appelle le premier décile. Pour bien comprendre qui sont ces gens, imaginez qu'on trie dans l'ordre croissant des revenus tous les ménages français, de ceux qui gagnent le moins à ceux qui gagnent le plus. Ces revenus sont rapportés au nombre de personnes du ménage pour donner ce qu'on appelle le niveau de vie. Ensuite, on divise toute notre population bien rangée dans l'ordre croissant des revenus en 10. Les 10% qui gagnent le moins en France gagnent en moyenne 700 euros par mois. En fait, ça s'étale entre 0 euros et 935 euros par mois. Et c'est en moyenne que ça fait 700 euros par mois. Ce 935 euros par mois, c'est ce qu'on appelle le premier décile. Cette somme sépare les 10% qui gagnent le moins en France de tous les autres. Dans son étude, l'INSEE constate que ce premier décile baisse en 2018, c'est la courbe verte. Autrement dit, les 10% les plus pauvres sont plus pauvres en 2018 qu'en 2017. La courbe rouge montre que pourtant, ils gagnent plus de revenus en 2018 qu'en 2017, parce qu'en effet, le chômage a baissé en 2018, notamment du fait de départs en retraite massifs de la génération des baby boomers. Ce qui a fait la baisse de revenus pour les plus pauvres, c'est la baisse des aides au logement, qui a été plus forte que l'augmentation du pouvoir d'achat due à la baisse du chômage. Cette baisse des aides au logement n'a pas pénalisé que les 10% des moins riches, mais a pénalisé tous les 30% des Français qui gagnent le moins. L'INSEE s'intéresse ensuite aux Français qui gagnent le salaire médian, c'est-à-dire ceux qui sont au milieu de la distribution des revenus. En France, le salaire médian est de 1 700€ par mois. 50% des gens gagnent plus et 50% des gens gagnent moins. L'article nous montre que les gens qui gagnent à peu près ce salaire n'ont pas connu de grands changements en 2018. Sur le graphique, on voit en rouge que leurs revenus ont augmenté avec la baisse des prélèvements sociaux, mais qu'au final, sur ce qu'il leur reste après impôt en vert, ça n'a rien changé, car tout a été compensé par la hausse de la CSG. Donc pour la classe moyenne, on a fait semblant de leur donner un cadeau de la main gauche, mais en le reprenant de la main droite. Le pire est venu du côté des retraités. Non seulement le régime général n'a pas été valorisé, mais en plus, la baisse de la CSG leur a fait très très mal. La conséquence pour les retraités, c'est à la fois la baisse de leurs revenus médians, mais aussi, pour la première fois depuis 2014, la hausse du taux de pauvreté chez nos retraités, et en particulier chez les retraités vivant seuls, qui sont en majorité des femmes. En 2018, ce sont les 10% les plus riches qui ont gagné le plus par rapport à 2017. Si on reprend notre distribution des revenus, les 10% les plus riches gagnent en moyenne 4760€ par mois. Ici, on s'intéresse au 9e décile, c'est-à-dire le revenu qui sépare les 10% les plus riches des autres, et il est à 3200€ par mois. Si vous êtes seul et que votre salaire après impôt est au-dessus de 3200€ par mois, alors vous faites partie des 10% des Français qui gagnent le plus, et aussi parmi ceux qui ont le plus gagné depuis la présidence d'Emmanuel Macron. L'article précise qu'il aurait fallu aller un petit peu plus loin, parce que comme je l'avais dit sur la vidéo sur les impôts, quand on parle des 10% les plus riches, il y a encore à l'intérieur, parmi ceux qui gagnent le moins, des personnes qui gagnent leur vie en touchant un salaire. Et ceux-là ne sont pas si gagnants que ça. Il faut aller un peu plus finement pour trouver à l'intérieur les gens qui gagnent de l'argent avec leur patrimoine, et notamment les 0,1% les plus riches qui gagnent le plus. En France, les 0,1% les plus riches gagnent tous plus de 22 360€ par mois. Et ce sont eux les vrais gagnants des réformes d'Emmanuel Macron. Déjà dans l'article l'INSEE, on regarde du côté des 5% les plus riches pour voir que l'augmentation de leur niveau de vie a été encore plus forte que ceux qui sont autour des 10% les plus riches. Cette augmentation est due à ce que rapporte leur patrimoine, et surtout les dividendes qui battent des records tous les ans depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. A ce titre, la réforme de l'USF, qui ne touche plus aux dividendes, n'a rapporté de l'argent qu'aux 5% les plus riches, et probablement plus finement surtout aux 0,1% les plus riches. Si vous n'êtes qu'au niveau des 10% les plus riches, alors vous ne faites pas partie de l'élite macronienne qui a droit aux cadres fiscaux les plus juteux. Dommage. On l'a vu en 2018, les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Ça n'est pas du tout dû à la conjoncture économique, mais uniquement à des choix politiques, avec d'un côté la hausse de la CSG et la baisse des prestations logements, et de l'autre côté la baisse de l'ISF et la baisse des cotisations sociales. Pour mesurer les écarts de revenus dans la population, on utilise ce qu'on appelle l'indice de Gini. Plus cet indice est haut, et plus le pays est dans une situation inégalitaire. Le pic d'inégalités en France a été atteint pendant la crise de 2008. A cette période, les plus pauvres avaient été le plus touchés par le chômage. Grâce à la politique de redistribution française, notre pays est celui en Europe qui avait le mieux résisté aux chocs. Cependant, on voit que depuis 2017, la France reprend le chemin des inégalités, alors que la période de conjoncture économique était favorable. Ça signifie qu'avec la crise du coronavirus, on va partir de beaucoup plus haut en termes d'inégalités que ce qu'on était en 2008. Et donc ça veut dire que les choix politiques qui ont été faits risquent de rendre la casse de la crise du coronavirus beaucoup plus forte.